Europe 1 Soir Weekend, 18h-20h, Arthur Muriau. De retour dans Europe 1 Soir Weekend pour le grand témoin de l'actualité. Sur le front de la guerre en Ukraine, la situation est extrêmement complexe, critique même à certains endroits. Au Moyen-Orient, le conflit entre Israël et le Hamas continue avec en parallèle le risque d'embrasement dans d'autres pays voisins comme l'Iran. Enfin n'oublions pas l'Asie avec d'un côté cette pression que continue d'exercer la Chine sur Taïwan, mais également la Corée du Nord qui multiplie les démonstrations de force et les menaces. Une déstabilisation globale du monde avec en toile de fond un enjeu majeur. Les élections américaines, une campagne électorale nationale aux répercussions mondiales. L'ordre du monde comme nous le connaissons depuis la chute du mur de Berlin est-il en train de basculer ? Les dix prochaines années seront sûrement décisives, mais à quoi faut-il s'attendre ? Pour en parler, nous recevons dans Europe 1 Soir Weekend Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, expert des questions géostratégiques, l'auteur de « Notre guerre, le crime et l'oubli » pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Et ce soir, vous êtes notre grand témoin de l'actualité. Dans un instant, on va évidemment aborder cette visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Mais avant ça, on l'a appris aujourd'hui, la mort en prison d'Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine. Nicolas Tenzer, sa mort en prison, est-ce qu'on peut dire qu'elle était prévisible ? Non seulement elle était prévisible, mais elle a été forgée par le régime de Poutine. Pour dire les choses très clairement, c'est un assassinat. On ne sait pas aujourd'hui si c'est un assassinat qui a été accéléré d'une manière ou d'une autre, sans doute ne le saura-t-on jamais, mais les conditions de détention de Navalny, dans une région particulièrement froide, proche du cercle arctique, avec des tortures régulières, un manque de sommeil, une cellule extrêmement étroite, insalubre, privation de nourriture, affaiblissait l'organisme de celui qui avait déjà été empoisonné. Il faut le rappeler par Poutine, quelques années avant, et avant qu'il ne décide lui-même, après sa convalescence en Allemagne, de retourner en Russie. Donc c'est un assassinat. Je peux juste rajouter une chose, c'est que ce n'est pas le premier. Rappelez-vous quand même Anéa Politovskaya, Natalia Estimorova, Anastasia Babourova, Stanislas Markeloff, Boris Nemtsov, et des centaines d'autres qui ont été assassinés par le même régime, sans parler des centaines de milliers de civils qui ont été assassinés par la Russie de Poutine, en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, en Ukraine, dans de nombreux pays d'Afrique, ailleurs encore. Il y a quelques années, Alexei Navalny disait, s'il décide de me tuer, c'est que nous sommes incroyablement forts. Vous lui donnez raison ? Je pense que, bien sûr, il n'y a jamais de raison d'assassiner un homme. Tout ce que l'on sait, c'est que Poutine est un être peureux, qui vit complètement renfermé dans un bunker, on ne sait même pas très bien toujours où il est, puisqu'il a fait reproduire les mêmes salles de conférences dans ses différentes résidences, qui avaient peur, on l'a vu, pendant la crise de la Covid-19, qui avaient peur de la mort, qui même lorsqu'il fait 300 mètres dans les rues de Moscou, il le fait avec une énorme voiture blindée, entourée de services de sécurité. Donc on a d'un côté un homme apeuré, qui a peur de quelqu'un qui l'a emprisonné, qui n'a même pas le courage d'affronter une opposition, même une opposition modérée. On le sait, lors des élections présidentielles, passées, pour les élections présidentielles futures, qui contrôlent les élections, qui pratiquent la faude électorale, et là on avait un homme enfermé en prison, qu'il voulait assassiner, comme il voulait assassiner les autres dirigeants. Sans aucune réaction majeure, pour les autres dissidents, on va voir si ça change aujourd'hui, de la plupart des dirigeants occidentaux, qui ont eu certes, les uns et les autres, des mots très forts pour condamner, mais est-ce que ça va changer véritablement les choses ? J'aimerais, Nicolas Tenzer, qu'on retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev, qui a rencontré Alexei Navalny. On va parler avec vous, Nicolas, évidemment, du front ukrainien, mais avant ça, peut-être quelques mots, vous l'avez appris vous aussi cet après-midi, la mort d'Alexei Navalny. Oui, moi ça m'a totalement choqué, bouleversé, parce que les souvenirs que j'ai de lui, lorsque j'ai pu le rencontrer, dans les grands meetings qu'il tenait en plein hiver, en 2011, ces années où il était encore libre, un petit peu plus tard aussi, pour une interview dans ses locaux, où il tenait la porte, très gentleman. J'étais très choqué, parce qu'en fait, cet homme, quand vous le rencontrez, il dégage une telle force, en fait, il est grand, il est large, il a ce regard bleu clair, il a ses convictions toujours très fortes, il a l'air indestructible, et finalement, le voir disparaître comme cela, alors qu'il résistait encore, dans sa prison, avec cette façon qu'il avait de rire, comme pour dire, de rire et de sourire, comme pour dire à Poutine, tu vois, tu ne me fais rien, avoir appris cette disparition, tout à l'heure, ça a vraiment été un énorme choc, donc évidemment, comme disait Nicolas Tenzer, il était condamné à mort, mais le savoir comme ça, parti brutalement, ça a été vraiment très très difficile. Nicolas Tenzer, en Russie, quel est l'impact de la mort d'Alexis Navalny ? Est-ce qu'il en a un considérable dans la société russe ? Alors, dans l'ensemble de la société, certainement pas, parce que, tout simplement, vous avez un certain nombre de Russes qui vivent dans des provinces complètement isolées, qui ne regardent qu'à la télévision d'État, évidemment, on ne parle pas de Navalny ou des dissidents ou des oppositions à la télévision d'État, en revanche, ce que l'on peut dire, c'est que, malgré tout, il avait réussi à structurer une opposition qui vivait dans la clandestinité et la peur de la répression, et la répression, malheureusement, qui arrivait quand même sur un certain nombre d'entre eux, dans les différents oblastes, les différentes provinces de la Russie, et puis, il faut quand même rappeler que son film, vous savez, sur le palais de Poutine, a été vu plus de 50 millions de fois, qu'il y a un certain nombre de Russes qui ont accès au VPN. Donc, tout ce scandale de corruption organisé par le patron de la coupole, la mafia, qui est M. Poutine, eh bien, tout ça, c'était quand même connu des Russes, et ça, il y avait un impact. C'était probablement, aujourd'hui, par rapport aux autres opposants, le plus visible et malgré tout, le plus connu. Dans un instant, dans Europe 1 Soir Weekend, on continue de parler avec Nicolas Tenzer, expert dans les questions géostratégiques de la mort de Navalny, évidemment, mais aussi la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. A tout de suite sur Europe 1. À 19h30 sur Europe 1, nous continuons d'évoquer la mort d'Alexei Navalny avec Nicolas Tenzer, notre grand témoin de l'actualité, enseignant à Sciences Po, expert des questions géostratégiques et auteur de Notre Guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Emmanuel Macron a réagi à la mort d'Alexei Navalny dans la Russie d'aujourd'hui. On met les esprits libres au goulag et on les y condamne à mort. Le président de la République vise juste en utilisant ces termes, notamment celui de goulag, Nicolas Tenzer ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'opposants en Russie qui sont enfermés dans des conditions qui sont celles qu'a connues Alexei Navalny. Je pense en particulier à l'un d'entre eux, le plus grand, vraisemblablement, qui est un ami, qui est Vladimir Karamurza, condamné à 25 ans de prison. Lui aussi, qui a survécu à deux tentatives d'empoisonnement de la part des services secrets russes, qui lui aussi est rentré en Russie, qui a été immédiatement arrêté, condamné donc à 25 ans de prison. Il vivait dans une prison, le dernier jour, on a eu des informations sur lui, où il faisait moins 17 degrés. Il ne pouvait pas se tenir debout dans la cellule. Il ne pouvait à peine se coucher pendant des heures très limitées. et s'il n'avait pas la position réglementaire pour dormir, c'est-à-dire qu'il ne dormait pas sur le dos, mais il dormait sur un côté, on le réveillait de force. Donc, vous voyez dans quelles conditions on maintient ces gens. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et c'est pour ça que l'expression d'Emmanuel Macron est juste. On n'a pas vu cela en Russie depuis les années de Staline. Certes, vous aviez des opposants après, à l'époque de Khrouchev, à l'époque de Brezhnev, mais ces assassinats, cette volonté de détruire systématiquement les vies de faire de ces êtres humains des personnes qui finalement sont condamnées à mort, à une mort longue sous une forme de torture terrible, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis effectivement les années de Staline. C'est terrifiant de se dire qu'on a un tel retour à ce type d'emprisonnement. Il y avait eu des améliorations dans les centres pénitentiaires en Russie. Pour les opposants, ça n'a jamais été le cas. De les emprisonner ainsi, c'est inhumain. C'est totalement inhumain et c'est quelque chose qui n'a fait que s'accélérer avec le régime de Poutine. J'ai rappelé tout à l'heure tous les assassinats que ce régime avait connu sur des femmes, sur des hommes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. On pourrait penser à Elia Yachin, on pourrait penser aussi aux grands historiens précisément du goulag et de la terreur stalinienne, Dmitri Yurien, et qui effectivement a, je dirais, Yuri Dmitriyev, pardon, qui effectivement, lui aussi, uniquement parce qu'il a parlé des crimes de Staline, a été mis en prison avec des charges complètement fabriquées. Et pourquoi cela ? Parce que non seulement vous avez aujourd'hui dans la Russie de Poutine une réhabilitation de Staline, mais parce que critiquer les crimes de Staline, ça revient dans l'esprit du régime à critiquer ceux de Poutine. On va retrouver aussi Nicolas Tonef, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Nicolas, quel est l'impact de la mort d'Alexei Navalny en Ukraine ? Est-ce qu'on en parle ici ? Alors, j'ai pu parler à quelques Ukrainiens dans la rue. Beaucoup ne sont pas encore au courant. pour ceux qui sont au courant, c'est un choc, mais c'est aussi une évidence puisque ici, clairement, Poutine est considéré comme ce qu'il est. Les Ukrainiens ne le découvrent pas, contrairement à beaucoup d'hommes politiques en Europe de l'Ouest. Et donc, la mort d'Alexei Navalny pour ceux qui sont au courant est quasiment une évidence. Et en Russie, on le disait, l'impact de la mort de Navalny dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, c'est pour ça qu'il y a la présidentielle notamment qui arrive, si je ne dis pas de bêtises, le 17-18 mars prochain, elle aura des conséquences politiques ? Elle ne peut pas malheureusement avoir de conséquences politiques tout simplement parce que Poutine n'a pas d'opposant sérieux qui va concourir contre lui. Que toute forme de manifestation, même s'il y en a eu aujourd'hui, sont totalement réprimés. Et puis, vous savez, quand un pays a connu 97 années de régime dictatorial et totalitaire depuis 1919 jusqu'en 1991 et depuis 2000, les gens sont résignés, ils sont apathiques, ils n'ont pas l'espoir de changement. Et donc, même s'ils déplorent évidemment cette mort, s'ils se rendent compte que le régime devient de plus en plus totalitaire jour après jour avec de plus en plus de surveillance, de position, etc. Ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est ça aussi qui est dramatique, c'est que Poutine a supprimé chez le peuple russe la catégorie de l'avenir. 19h35 sur Europe 1, on continue d'évoquer évidemment la mort d'Alexei Navalny avec Nicolas Tenzer, expert en question géostratégique. est-ce que les organisations internationales Nicolas Tenzer doivent prendre des... avoir des réactions suite à la mort d'Alexei Navalny, prendre des mesures contraignantes, supplémentaires à l'encontre de la Russie ? Alors, d'abord, il faut prendre toutes les mesures à l'encontre de la Russie possibles et imaginables. Aujourd'hui, nous avons développé à cause, effectivement, de la guerre totale déclarée par Moscou contre l'Ukraine. nous avons pris un certain nombre de sanctions. On en est au 14ème paquet de sanctions européennes, il y a aussi les sanctions d'autres pays, les Etats-Unis notamment, mais malgré tout, ces sanctions ne sont pas encore totales. Vous avez encore un certain nombre d'entreprises françaises, notamment, mais européennes, américaines aussi, qui commercent avec Moscou. Vous aviez encore une banque l'année dernière, une banque autrichienne, Raiffeisen, qui faisait la moitié de ses bénéfices en Russie. vous avez encore des approvisionnements de gaz naturel liquéfiés qui proviennent également en Europe, même encore parfois un peu de gaz pour un certain nombre de pays, l'Autriche d'ailleurs toujours, pas uniquement, je dirais, sur Raiffeisen, etc. Et puis surtout, nous n'avons pas mis en place en Europe un système de sanctions extraterritoriales qui vise des pays qui commercent avec la Russie et qui lui fournissent des composants qu'ils utilisent pour la fabrication d'armement dans la guerre en Ukraine. Donc nous devons aller plus loin. Mais nous devons d'abord aller plus loin parce que vous avez cette agression contre la Russie. Il faut aller aujourd'hui... Je cite juste une chose. La femme d'un dissident dont j'ai parlé tout à l'heure, Vladimir Karamoza, donc Evgenia Karamoza, elle disait la seule solution un jour pour que la Russie soit libre, c'est qu'elle soit défaite totalement, radicalement en Ukraine. Et c'est ça qui doit être notre objectif et je dirais même notre but de guerre. Nous devons y aller totalement et nous sommes encore aujourd'hui malheureusement à mi-chemin. Et c'est ce qui est au cœur des discussions en cours entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Dans quelques minutes, une conférence de presse se tiendra à l'Elysée à l'issue de la rencontre entre le chef de l'État français et le chef de l'État ukrainien. Volodymyr Zelensky qui était ce matin à Berlin. Il a signé un accord historique selon Olaf Scholz avec l'Allemagne. Il y a quelques semaines, c'était avec la Grande-Bretagne qui avait signé un accord. Et là, on attend donc un accord bilatéral entre la France et l'Ukraine. Pourquoi il n'y a pas eu d'accord multilatéral ? Pourquoi est-ce que Volodymyr Zelensky va négocier avec chacune des nations ? Alors, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, et ça a été la grande faute d'un certain nombre de dirigeants occidentaux et concrètement l'Allemagne et les États-Unis, de ne pas accorder immédiatement une voie d'entrée à l'Ukraine dans l'OTAN. À partir du moment où l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN et n'a pas une voie claire pour y parvenir, la seule solution, et c'est déjà ce que disait Emmanuel Macron le 31 mai à Bratislava, qu'il a répété le 11 et 12 juillet à Vilnius, la seule solution, c'est de bâtir une série d'accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux, d'un côté, sont évidemment importants, puisqu'ils vont permettre d'avoir une sécurité dans les approvisionnements d'armes à l'Ukraine et en même temps, ils sont aussi, à mes yeux, insuffisants. Donc, saluons ces étapes, mais aujourd'hui, par exemple, nous ne sommes pas aujourd'hui au point où nous devrions être. Par exemple, envoyons des troupes des pays européens, y compris des troupes françaises, dans les zones libérées d'Ukraine, non pas pour combattre, mais pour garantir, en quelque sorte, la sécurité de ces zones. Éviter qu'il y ait des missiles russes qui tombent dans ces zones. que la Russie essaye de reconquérir ces territoires. Je pense qu'il y a des choses très concrètes à faire pour dissuader beaucoup plus la Russie. Et puis surtout, et ça dépend de nous, des alliés, des États-Unis, des pays européens, donnant à l'Ukraine l'ensemble des moyens nécessaires. Moi, j'espère beaucoup qu'à la suite de la rencontre entre les deux présidents, Macron et Zelensky, par exemple, il y aura une décision ferme d'envoyer des Mirages 2000D à l'Ukraine. C'est ce que demande M. Boudanov, le chef des services de renseignement ukrainien, encore aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aller dans cette voie. Il faudra aussi avoir plus de F-16. Certains devraient arriver au printemps. Parce que, si nous n'avons pas ces avions de chasse, si nous n'avons pas plus d'armes à longue portée qui permettent de frapper directement l'arrière des positions russes, y compris sur le territoire russe lui-même, ce qui est parfaitement légal en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, eh bien, dans ce cas-là, comment véritablement assurer à l'Ukraine une capacité de reconquérir tous les territoires qui ont été envahis ? Nicolas Tunzer, vous attendez un accord assez vaste à l'issue de cette rencontre ou est-ce que vous craignez que ce soit encore un petit accord et qu'il ne soit pas suffisant pour assurer la défense de l'Ukraine ? Alors, je pense que ce sera un accord, effectivement, substantiel et plus substantiel que ce qui a été signé jusqu'à présent. Il est possible aussi, d'ailleurs, qu'il y ait des clauses secrètes dans cet accord, possible que tout ne soit pas public et ça, on le comprend évidemment parfaitement compte tenu de la sensibilité des sujets. Moi, ce que j'attends, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la France aille vraiment jusqu'au bout et prenne véritablement le leadership européen dans la résolution, non pas seulement de défendre l'Ukraine, mais de faire que l'Ukraine gagne et que la Russie soit défaite. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire aujourd'hui qu'il faut empêcher que la Russie gagne, c'est une formulation négative, il faut dire qu'il faut que la Russie soit défaite. Et soyons parfaitement clairs, d'abord, c'est possible, il faut arrêter d'avoir peur de Poutine. Les forces en présence, les forces de l'OTAN sont nettement supérieures aux forces conventionnelles russes. il faut arrêter d'acheter tout le discours sur la peur d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre nucléaire, d'une guerre entre la Russie et l'OTAN. C'était encore les paroles du conseiller national de sécurité américain, Vilnius, les 11 et 12 juillet. Il faut arrêter tout cela. Il faut aujourd'hui que nous ayons cette résolution. Nous pouvons gagner et c'est la meilleure assurance contre les menaces. Ne pensons pas que si aujourd'hui, nous agissons directement, ce qui est ma préconisation depuis le début, contre l'Ukraine, nous soyons menacés. C'est au contraire, si nous n'agissons pas, que nous le serons. Et on va retrouver Nicolas Tonef, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Nicolas, le manque d'armes, le manque de soutien se fait sentir sur le front en Ukraine ? Alors, il se fait sentir, j'ai envie de dire, tout d'abord dans la population où il y a une réelle souffrance morale en quelque sorte à se sentir aussi peu soutenu aujourd'hui par les occidentaux. Et puis évidemment, au niveau du front, c'est totalement dramatique en fait puisqu'il y a un manque de munitions en plus de tout ce qui est longue portée évidemment. Mais si l'on considère les soldats qui sont quasiment face aux Russes, aujourd'hui dans les tranchées, il faut savoir que lorsque le soldat russe peut tirer 10 obus, le soldat ukrainien ne peut en tirer qu'un seul. Alors forcément, quand il s'agit de défendre une position, on ne parle même pas d'attaquer, mais seulement de se défendre, c'est très très compliqué et le moral des soldats ukrainiens est au plus bas à cause de cela parce qu'eux directement manquent de munitions mais ils se disent derrière en plus si l'on ne nous soutient plus que va-t-il se passer. 19h43 sur Europe 1. On continue dans un instant d'évoquer avec Nicolas Tenzer, expert en question géostratégique, de cette rencontre en cours entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. On va parler également de la situation au Moyen-Orient et on essaiera aussi d'évoquer l'impact futur de l'élection présidentielle américaine qui aura pour sûr des conséquences sur les relations internationales. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir week-end 18h-20h Arthur Muriot De retour dans Europe 1 soir week-end avec notre grand témoin de l'actualité Nicolas Tenzer enseignant à Sciences Po expert des questions géostratégiques et auteur de notre guerre le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. On va parler évidemment de cette rencontre en cours entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky le président ukrainien mais avant ça on va prendre la direction de l'Ukraine pour retrouver de nouveau Nicolas Tonef l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Très concrètement Nicolas qu'attendent les Ukrainiens l'armée ukrainienne de cette rencontre entre le chef de l'état français et l'ukrainien ? Alors je suis allé faire un petit tour dans les rues tout à l'heure les Ukrainiens attendent aujourd'hui de l'aide quelle qu'elle soit avec la défaillance américaine si on peut l'appeler comme ça aujourd'hui les gens se disent que ce soit trois avions que ce soit trois canons que ce soit un petit peu d'argent on est preneur de tout c'est ce qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure dans les rues de Kiev et quant aux personnes qui sont sur le front quant aux soldats j'échange régulièrement avec un officier qui est dans la région de Barmout avec lequel j'ai fait connaissance il y a deux ans et depuis on se suit régulièrement et lui me raconte toujours ce qui se passe et les évolutions de l'endroit où il est et là clairement c'est le besoin d'armement le besoin de munition surtout puisque c'est ce que je disais tout à l'heure quand les Russes tirent dix fois les Ukrainiens ne tirent qu'une fois or la meilleure façon de se protéger c'est de pouvoir envoyer au moins autant d'obus que l'adversaire sinon plus et donc réellement la priorité absolue ce sont les munitions vites et nombreuses Merci Nicolas Tonef envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine et les auditeurs d'Europe 1 pourront suivre vos reportages en direct du front ukrainien tout au long des jours qui viennent Nicolas Tenzer on l'a vu je l'ai dit Volodymyr Zelensky qui est à Paris qui est passé par Berlin qui est passé par Londres il se tourne que vers les Européens il ne peut plus compter sur les Américains Volodymyr Zelensky pour le moment sur le soutien à l'Ukraine Écoutez quand on voit les paroles du président de la chambre des représentants américaines qui est un trumpiste farouche qui a semble-t-il d'ailleurs un certain nombre de compromissions soyons clairs avec la Russie et qui est décidé à bloquer complètement l'aide à l'Ukraine même s'il y a eu un vote favorable du Sénat et bien on se dit effectivement que ça va être extraordinairement difficile cela dit il faut aussi rappeler que l'administration Biden n'est pas allée jusqu'au bout certes elle a fourni quand même des aides déterminantes à l'Ukraine bien sûr l'administration Biden par exemple n'a fourni que 20 ATCMS c'est-à-dire des missiles à longue portée très importants à l'Ukraine alors que sans aucun problème sans dégarnir ses stocks elle pouvait en fournir 300 que l'administration Biden n'a jamais fourni de F-16 c'est une partie des autres pays qui en ont qui les livreront et d'ailleurs l'accord de l'administration américaine qui est obligatoire dans ces cas-là a quand même je dirais tardé et on n'a pas eu l'impression d'une mobilisation totale de cette administration donc c'est aussi ça la réalité ou rappelez-vous quand même la livraison d'armes au compte-gout de pas toutes les armes il y avait encore à un certain moment la peur de l'escalade la peur enfin de fantasmes on avait vraiment l'impression que des esprits d'un certain nombre de conseillers du président Biden je pèse mes mots étaient influencés involontairement par un certain nombre de récits de la Russie c'est une des choses que j'analyse dans ce livre de voir comment la propagande douce a gagné l'esprit d'un certain nombre de dirigeants même absolument pas favorable à la Russie je parle pas du tout dans ces cas-là de complicité active ou de corruption ce qui est le cas pour une autre partie des élites en Europe et aux Etats-Unis là oui mais dans ce cas-là c'est vraiment de la propagande douce qui a marqué véritablement leurs esprits donc cette petite propagande la propagande douce c'est de dire que l'Ukraine doit négocier avec la Russie cette petite musique qui s'insuffle aussi dans le monde médiatique comment est-ce qu'il faut faire pour lutter face à ça nous en tant que journalistes mais aussi nos élites politiques qui peuvent parfois la partager comment lutter contre cette petite propagande cette propagande douce d'abord il faut la connaître là aussi j'essaye de donner un certain nombre de clés pour respecter de mieux l'apercevoir je vais pas rentrer là dans les détails il figure effectivement dans ce livre mais je pense qu'il faut être très attentif à tout cela d'abord effectivement vous le voyez sur les réseaux sociaux et vous le voyez même chez un certain nombre de personnes sur les plateaux de télévision de gens qui disent oui mais vous savez l'Ukraine a déjà perdu on peut rien contre une puissance atomique ce qui est totalement faux sur le plan historique parce qu'aussi bien les Etats-Unis ont été défaits au Vietnam que l'URSS en Afghanistan ou bien il faut négocier mais qu'est-ce que ça veut dire la négociation ? ça voudrait dire que nous sommes prêts à violer nos engagements quand le président de la République et l'ensemble des dirigeants ont parlé par exemple de l'intégrité territoriale de l'Ukraine de sa souveraineté il n'est pas question d'accepter cela sinon on accepterait à peu près comme Hitler l'avait fait avec les Sudètes en 1938-39 je dirais de céder une partie de cela et ça voudrait dire un encouragement pour Poutine à aller plus loin est-ce qu'on peut accepter que dans ces territoires détenus par les Russes on continue parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui d'avoir des chambres de torture des exécutions de personnes des disparitions forcées des déportations d'enfants qui sont un crime de génocide en vertu de la convention du 9 décembre 1948 non on ne peut pas l'accepter est-ce qu'après tout ce que nous avons dit sur la nécessaire punition des crimes de Vladimir Poutine crime de guerre crime contre l'humanité crime de génocide crime d'agression ces quatre catégories on puisse accepter de laisser Poutine et en quelque sorte ses sbires ou ses exécutants échapper à la justice non encore une fois ce serait une menace et ce n'est pas une question de morale soyons parfaitement clairs là-dessus c'est une question tout simplement d'attention aux menaces existantes et de préoccupations de sécurité donc il faut contrer et puis surtout il faut essayer d'arrêter de dire attention la Russie est très dangereuse oui elle est dangereuse parce que tout simplement on la laisse faire mais sinon on a plutôt envie de répéter la fameuse parole du pape n'ayez pas peur à 19h52 sur Europe 1 Nicolas Tenzer je voulais évoquer avec vous on a un petit peu parlé mais cette élection présidentielle américaine il y a un duel qui se dessine qui sera sûrement le duel Joe Biden Donald Trump si Donald Trump accède au pouvoir est-ce qu'il y a un réel risque pour l'Ukraine que Donald Trump se rapproche de Vladimir Poutine ou alors laisse tomber peu à peu le soutien financier militaire à l'Ukraine oui le risque est réel d'ailleurs Donald Trump n'en a pas fait mystère encore récemment mais depuis assez longtemps quand il disait par exemple moi en un jour je vais régler le problème c'est de l'avantardise habituelle du personnage mais ça veut dire aussi que je vais pousser à des négociations et peu importe les vies humaines peu importe l'affaiblissement de l'Occident peu importe notre affaiblissement de sécurité Trump est aussi un homme qui a été largement compromis depuis des décennies avec le système russe un certain nombre de son entourage on le sait aussi tout ceci est parfaitement connu et documenté donc oui on peut avoir peur et ça veut dire effectivement que nous Européens de l'Union Européenne mais aussi bien sûr Royaume-Uni mais aussi Norvège mais aussi d'autres pays asiatiques je pense au Japon à la Corée du Sud ou à l'Australie etc nous devons nous mettre en mesure de donner de fabriquer toutes les armes possibles à l'Ukraine et le ministre des affaires étrangères français Stéphane Séjournet a dit cette semaine que l'Europe a besoin d'une deuxième assurance vie en plus de l'OTAN en réaction à ces petites phrases de Donald Trump l'OTAN est en danger il faut qu'on passe par une autre organisation pour nous défendre nous Européens alors la question encore une fois on ne va pas dupliquer les organisations ce serait absurde en revanche si d'une manière ou d'une autre Trump soit quitte l'OTAN soit refuse de l'armer davantage et que les garanties de sécurité que donnent les Etats-Unis pas seulement nucléaires mais aussi conventionnelles s'effilogent ça veut dire qu'au sein de l'OTAN ou également au sein de l'Union Européenne en tout cas les pays de l'Union Européenne plus Royaume-Uni Norvège etc membres de l'OTAN doivent se mettre en mesure d'agir si les Etats-Unis ne le font plus et ça peut être le cas soyons parfaitement clairs d'abord évidemment en Europe parce qu'il faut créer une sorte de défense territoriale européenne mais également au Moyen-Orient vous savez c'est quelque chose que la France a expérimenté déjà en 2013 avec François Hollande François Hollande était prêt après les attaques chimiques de la Gouda du régime Assad contre son propre peuple était prêt à y aller et à l'époque Obama et aussi la chambre des communes britanniques avaient refusé d'y aller donc du coup la France toute seule ne pouvait pas faire donc imaginons-nous en Europe où nous avons soit au Moyen-Orient mais soit au sein même de l'Europe une nouvelle guerre à mener tout simplement pour défendre un pays agressé ou également riposter à des attaques d'un état terroriste contre son propre ce qui est le cas du régime Assad ou à lancer des coalitions contre d'autres groupes terroristes etc. et bien nous devons nous mettre en mesure alors ça suppose de nous renforcer sur le plan militaire ça suppose d'expliquer aussi tout cela aux personnes parce que je pense que les citoyens sont prêts à comprendre cela il n'y a pas de fatigue des opinions il y a plutôt un risque de fatigue des dirigeants vous parlez d'ailleurs de ça de cet effort que nous devrions fournir nous en tant que citoyens et Olaf Scholz a parlé cette semaine d'économie de guerre il faudrait peut-être réfléchir à nous Européens adopter cette économie de guerre qu'est-ce que cela implique concrètement pour les Français les Allemands les Espagnols d'entrer en économie de guerre alors déjà rappelons-nous Emmanuel Macron en avait parlé le 13 juin 2022 au salon Eurosatory or nous n'y sommes pas entrés qu'est-ce que ça implique mais ça suppose tout simplement de reconvertir un certain nombre de nos entreprises civiles en entreprises militaires ça suppose qu'une partie de la main d'oeuvre de ces entreprises soit prête à fabriquer des armements dans ces entreprises réquisitionnées ça suppose une action de formation c'est ça que ça suppose et ça dépense ça suppose aussi une défense active par rapport aux manipulations de la formation encore aujourd'hui la France avec l'Allemagne et la Pologne d'ailleurs ont mis à jour tout un réseau je dirais de désinformation je trouve qu'aujourd'hui là aussi j'y consacre un long chapitre dans mon livre nous ne sommes pas du tout sérieux encore dans la plupart des pays européens contre un certain nombre de relais du Kremlin dans l'information nous ne laissons faire nous ne sévissons pas nous n'avons pas mis à jour notre appareil également de lois qui permettent de punir ceux qui servent d'un état étranger offensif qui vise à détruire notre démocratie donc c'est ça aussi que ça suppose c'est-à-dire renforcer notre capacité de production d'armes c'est le point lourd mais aussi être sérieux contre ceux qui diffusent des propos qui sont ceux de l'ennemi Merci Nicolas Tenzer d'avoir été le grand témoin de l'actualité d'Europe 1 je le rappelle vous êtes enseignant à Sciences Po expert des questions géostratégiques et auteur de notre guerre le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire dans un instant sur Europe 1 vous retrouvez Jacques Vendroux pour le studio des légendes bonsoir Jacques bonsoir à tous on va évoquer je ne sais pas si vous êtes au courant Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain donc on va l'évoquer bien sûr en long en large et en travers avec nos spécialistes on va parler du top 14 de rugby et on va parler bien sûr de la Ligue 1 avec un match passionnant qui commence dans moins de 45 minutes l'Olympique Lyonnais qui reçoit l'OGC Nice à tout de suite le studio des légendes avec Jacques Vendroux c'est dans un instant sur Europe 1 nous on se retrouve demain dans Europe 1 soir week-end bonne soirée sur Europe 1